Les recherches de la jeune Lina se poursuivent ce soir. Dix mois après la disparition de l'assolescente de 15 ans sur le chemin de la gare dans le Barin, de nouvelles fouilles ont commencé ce matin dans les Vosges. Mais Lina Fachin, vous avez suivi ces recherches pour Europe 1 ce soir, toujours aucune trace de Lina ? Oui, effectivement, c'est ce qu'indique ce soir la procureure de Strasbourg dans un communiqué. À ce stade, les importants moyens engagés aux côtés des enquêteurs de la gendarmerie n'ont pas permis de retrouver quelques traces que ce soit de Lina. 80 gendarmes ont fouillé différents endroits des Vosges depuis ce matin. Des agents du Grand Est, mais aussi de l'Institut de Recherche Criminel de la Gendarmerie Nationale. Avec eux, des chiens spécialisés dans la recherche de corps. Mais la zone est si vaste, si montagneuse et escarpée par endroits que les fouilles sont forcément complexes à mener. Selon les informations d'Europe 1, elles devraient se poursuivre dans les prochaines heures, les prochains jours. Des recherches menées après l'annonce vendredi d'une avancée majeure dans cette enquête, l'ADN de Lina a été prélevée dans une voiture volée, retrouvée récemment dans le sud de la France. Un véhicule qui avait été repéré aux abords du lieu de la disparition de la jeune fille en septembre dernier. L'homme au volant, on vous l'annonçait dès samedi sur Europe 1, s'est suicidé ce mois-ci à son domicile de Besançon après la saisie de sa voiture par les enquêteurs. Les enquêteurs qui ne désespèrent pas de retrouver très vite une trace de Lina pour lever enfin le voile sur ce mystère qui plane depuis plus de dix mois. Les dernières informations européennes de Mélina Fachin, correspondante dans l'Est de la France.